Bonjour, nous sommes l'équipe de la crèche municipale François Abdeltaud. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer la crèche avec son nouveau protocole qui a été conçu en suivant les recommandations du guide ministériel. L'idée est de maintenir une bonne qualité d'accueil de vos enfants ainsi que leur bien-être tout en respectant les règles sanitaires afin de limiter la propagation du virus. Dans ce nouveau protocole, les parents n'ont plus le droit de rentrer dans la crèche. Pour ce faire, nous allons vous montrer un accueil type. Suivez-nous. C'est parti pour la crèche. C'est parti pour la crèche. Oui, ça va bien. Et vous ? Ça va ? Merci, ça va. D'accord. Hop, je te pose. Je te déshabille. On va voir la cima. Allez, viens, mon amour, vite. Tu vas bien, Nadine ? Oui, tout va bien. Ne t'inquiète pas, c'est moi. J'ai juste un masque. C'est nouveau pour toi. Mais normalement, tu reconnais ma voix. Il y a mes lunettes aussi. Eh bien oui, tu reconnais ma cima quand même. Tout va bien. J'ai pris sa température ce matin. Elle a bien mangé, bien dormi. Tout va bien. Ce soir, ça sera qui, s'il vous plaît ? Ça sera son papa. Ça sera papa ce soir. Tout à l'heure. Ok ? Bon, un petit plus. Bonne journée. Allez. Bisous. Au revoir, Nassima. On dit au revoir à ta maman. Voilà. Au revoir. Je vous dis bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Avant de m'aller dans la section, on va d'abord passer à l'atelier. Je vais te laver tes mains. Eh oui, ça aussi, c'est nouveau. D'accord ? Et après, je vais te confier à Ali, qui va s'occuper de toi. Allez. Je vais te laver les mains. C'est juste pour vérifier la température de l'eau. D'accord ? Un peu de savon. On va se les mains. Voilà. Je vais te les sècher. Je vais te faire le robinet. Voilà. Maintenant, on va toquer. On va aller voir Alix. Et rassure-toi, Alix aussi, elle a ramassé tout comme moi. Elle a ses lumières. Mais pareil, tu vas reconnaître sa voix. Ne t'inquiète pas. Bonjour. Bonjour, Nadine. Comment ça va ? Elle va très bien. Oui. Il y a aussi sa maman qui l'a ramenée ce matin. Elle a bien dormi. Bien mangé aussi. La température est à S. Voilà. Ok, elle alors ? Et pour le soir, ce sera son papa qui viendra la chercher. Super. D'accord ? Tu viens avec moi, Nadine ? Tu vas aller voir Alix ? Allez. Tu vas aller rejoindre les pétains. Voilà. A tout à l'heure, Nassima. Je vous dis à tout à l'heure. A tout à l'heure, Nadine. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Et c'est parti pour un nouvel accueil. Maintenant, on va vous présenter l'espace de vie tel qu'on l'a imaginé. Sachant qu'on a dix enfants dans la section en âge mélangé, nous avons pour le moment imaginé quatre espaces pour les grands, dont un au sol. Donc, pour le moment, nous avons installé, par exemple, ici, trois tables avec des boîtes de feutre. Donc, chaque enfant a sa boîte de feutre. Chaque enfant a ses gommettes. Chaque enfant a sa petite feuille. D'accord ? D'accord. Mis des livres dans des boîtes et on a fait des boîtes par jour. Admettons que nous sommes le lundi. Aujourd'hui, nous allons utiliser les livres du lundi. Une fois les avoir utilisés, donc c'est juste l'adulte qui manipule les livres. Une fois les avoir manipulés, on va les mettre en quarantaine pour les ressortir dans une semaine, lundi prochain, pareil pour éviter la propagation du virus. Je vais maintenant vous présenter l'espace de change qui n'a pas totalement changé, à part le respect de la distanciation sociale. Par exemple, là, nous avons condamné des robinets pour que les enfants soient à un moins un mètre de distance. Pareil pour les toilettes. Il y a un petit pot là et une autre toilette là pour garder bien la distance. Et toujours un change disponible pour ceux qui ont des selles dans les couches et pour les plus petits. Ensuite, pour la sieste, ça sera 5 enfants par dortoir. Donc, on a installé 5 lits par terre en respectant la limite, pardon, en respectant la distance sociale. Donc, il y a aussi, on a installé aussi 5 lits. Vous voyez, 5 lits, pareil, tout en respectant la distance sociale. On espère que cette vidéo vous a plu. Et pour finir, on passe la parole à Madame Nathalie Chandon. Quand il sera temps d'annoncer à votre enfant que la crèche est à nouveau ouverte, qu'il va bientôt y retourner, c'est-à-dire la veille ou la mauveille, vous pourrez lui montrer cette vidéo. Elle vous servira de support pour repenser à la crèche, faire ressurgir des souvenirs, mais aussi commencer à comprendre son nouveau fonctionnement. Car même si l'équipe, la plupart des jeux et le jardin seront toujours là, la crèche sera bien différente. Il faudra notamment préparer votre enfant au fait que toutes les dames de la crèche porteront un masque. Pour ce faire, vous pouvez lui en donner un à la maison, qui n'a jamais servi à l'extérieur bien sûr, avec lequel il pourra s'amuser, peut-être l'essayer, le mettre à sa poupée, à son doudou, bref, se familiariser avec ce nouvel objet qui va faire partie de son côté. Dans la crèche seront affichés des portraits de chaque membre de l'équipe avec et sans masque afin d'aider votre enfant à bien comprendre qu'il s'agit de la même personne et qu'il pourra compter sur elle de la même façon qu'auparavant. En effet, les auxiliaires seront toujours aussi attentifs au bien-être de chaque enfant, disponible pour l'accompagner dans ses activités quotidiennes et aussi pour lui faire un câlin si beau. Il pourra aider à s'apaiser s'il a du chagrin, si vous lui manquez. En plus de la bienveillance des dames de la crèche, il sera peut-être content de retrouver une peluche ou un objet qui vient de sa maison. aussi, vous pourrez en choisir un ensemble avec l'idée que cet objet « lavable » restera toujours à la place. Si je vous demande pourquoi vous ne pourrez plus l'accompagner dans sa section, vous pourrez toujours lui expliquer que c'est pour que le virus reste au loin, que c'est aussi pour cette raison-là que les auxiliaires portent un masque et que lui-même pourra nous aider à éloigner le virus en se lavant souvent les mains. Enfin, si vous-même avez des questions, des informations à transmettre, vous pourrez bien sûr communiquer par mail ou par téléphone. Avec l'équipe de la crèche, il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter et vous répondre. Voilà, ça fait beaucoup de nouvelles habitudes pour nous tous, mais ensemble, on y arrivera. Sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée.